Es-tu hypnotisable ? Le test. Je voulais prendre la pause, la pause du fascinateur un peu à la messe mère. Mais c'est pas avec un claquement de doigts même très réussi que tu vas rentrer en trance. Mais la question que tu te poses c'est, es-tu hypnotisable ? Et la réponse est, roulement de tambour, je crée artificiellement un peu le suspense. Oui, oui, tu peux rentrer en trance et je vais te le prouver. Et je vais te le prouver de la manière la plus amusante qui soit, c'est-à-dire je vais te le prouver au travers d'un texte. C'est dans mon dernier bouquin, Travailler sur soi, ça s'apprend, je t'en parlera un petit peu dans un instant. Tu as un texte qui est un texte hypnotique. Si jamais tu le lis, tu rentres en trance. Et plus tu vas le lire, plus tu vas rentrer en trance. Donc l'intérêt de ce texte, c'est de voir qu'on est hypnotisable et c'est de se détendre en, je sais pas moi, dix minutes à peine et pouvoir s'endormir ensuite si on en a envie. Alors, plusieurs possibilités. Soit tu prends ce livre, il est à 8,50€. Ça va, il y a 30 hypnoses, plus de 10 heures d'hypnose et ça traite de tous les sujets, le stress, le sommeil, l'énergie, la confiance en soi, etc. Bon, ça peut aller. Mais sinon, je vais mettre un lien magiquement là, quelque part, pour que tu puisses télécharger un PDF avec le texte. Et sinon, tu lis le texte et tu l'écoutes en même temps. Et tu vas voir, tu vas entrer en trance très très facilement. N'hésite pas à le partager, c'est vraiment une super belle technique. Et puis, ça peut être aussi une bonne blague façon prank, tu sais. Tu envoies le texte à quelqu'un en disant, tiens, tiens, lis-le et vois quel effet ça te fait. Et la personne, elle risque d'être sacrément détendue et peut-être te planer un petit peu. Ça, on verra. Donc, on se lance maintenant. Travaillez sur soi, ça, ça prend. C'est disponible à peu près partout. Je mets les liens en description, tout simplement. Pour les enfants, pour les adultes et sur tous les thèmes. Et puis, surtout, tu vas vérifier. En fait, es-tu hypnotisable ? Oui, là, tu vas le vérifier. Je lis ces mots et je ne sais pas à quoi m'attendre. À quel moment ma respiration va-t-elle se ralentir ? Comment être certain du moment où je serai en trance ? Peut-être, en le comparant avec ce que je ressens maintenant, suis-je stressé, un peu, moyennement, beaucoup ? Est-ce que je ressens des tensions particulières, des émotions spécifiques ? Qu'est-ce que ça fait d'être moi, là, maintenant ? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, dans ma tête ? Prendre une vraie pause hors de tout ? Et goûter à ce que cela fait d'être soi. L'hypnose est un voyage de l'extérieur vers l'intérieur. À un moment, j'aurais envie de fermer les yeux. Et c'est très bien comme ça. Soit je continuerai à garder les paupières closes pour profiter et ressentir le bien-être de l'hypnose. Ou bien je me forcerai à les ouvrir en emportant une part de ce calme pour continuer la lecture. On fait souvent référence au regard dans l'hypnose. On invite à fixer un point ou les yeux en face. C'est pour inviter au recueillement. On parle aussi des paupières qui battent un peu plus vite, qui sont un peu plus lourdes et qui bientôt se ferment. Le regard, les paupières, des clichés. Et en même temps, je le sens plus mon attention se concentre sur mes paupières et plus il me semble qu'elles battent vite. L'illusion, auto-suggestion, ce n'est pas vraiment important. Le regard se fatigue vite. On peut avoir l'impression qu'on va dormir ou plutôt cette impression qu'on va s'endormir. C'est vrai ça, cette sensation le soir quand je suis fatigué. C'est presque comme si tout le corps était lourd. Pas seulement les paupières qui ont envie de se fermer. Le corps, les bras, un peu plus lourds. Les jambes, plus lourdes. Même l'esprit est plus lourd. Le corps aussi d'ailleurs. À quel endroit avais-je commencé à sentir cet engourdissement ? Les yeux donc ? Les mains ? Les bras ? Est-ce que cela a seulement de l'importance de savoir par quoi va commencer l'hypnose ? Entendre une voix là dans ma tête, une voix qui est la mienne, et en même temps celle d'un autre. Ne pas l'avoir remarqué ou l'avoir déjà oublié, mais me laisser guider, suivre ses rails. Ceux de la pensée d'un autre qui résonne en moi comme mes propres pensées. Pour entrer en trance, il suffit de laisser mon attention surfer sur les sensations qui changent. Les pensées qui s'accrochent et se décrochent. De la confusion parfois. Quand mots et sens s'entremêlent et tissent en eux-mêmes les chevaux d'une rêverie, un fil qui se tisse, une broderie qui se dévoile, un changement qui surprend. Et le corps est plus calme. La respiration, oui. Surtout la respiration. Depuis quand est-elle parvenue à ce rythme, à cette régularité, à cette lenteur ? La respiration est comme un métronome. Et plus il ralentit, et plus je glisse vers cet état de méditation qu'est l'hypnose. Et si au fond je connaissais déjà l'hypnose ? Il y a cette impression quand l'esprit décroche, qu'on est ailleurs. La pensée consciente s'efface et c'est comme si on rentrait dans ses propres pensées ainsi que dans un rêve. Ça arrive souvent. Il suffit qu'un texte soit un peu long, compliqué ou ennuyeux, qu'en lisant l'attention soit capté par une musique très douce. Quelle musique pour m'accompagner en trance ? Quelle est cette musique qui me plonge à chaque fois dans une rêverie ? Le pouvoir de l'évocation. Je crois pouvoir distinguer cet air. Et oui, déjà aussi mon esprit s'évade. Comme quand on lit plusieurs fois un même paragraphe. Plus on veut entrer dans le texte, et plus on s'envole. Les pensées en tout cas vont vers cet ailleurs qu'est la trance. Regarder un feu aussi, ça marche. Le crépitement. La chaleur sur le visage. La danse des flammes rouges ou bleues. C'est comme quand on voit la neige tomber. Les premiers flocons silents eux aussi. Ils dansent et tombent doucement comme les paupières. Tombe. Comme ce moment où l'on ferme les yeux pour mieux imaginer. Je me rends compte alors que tout autour a disparu. Comme lorsque je regarde la télé. Tout disparaît. Sauf l'image au centre. Je lis ce texte. Et déjà je ne vois plus que les mots. Et encore à certains moments je les oublie. Et je vis le sens, les images, les émotions vers lesquelles il m'invite à voguer. Et si l'hypnose c'était simplement ça. Une sorte de dérive. Un train de mots, d'images, de sons. De sensations. Et si je rentrais encore plus en moi-même. Et pourquoi pas dans ce train ? À quoi ressemblerait le wagon ? La cabine d'un chemin de fer à vapeur. Un wagon moderne peut-être. Il suffirait de laisser les images des fauteuils venir à moi. L'odeur aussi. Le bruit. Pas celui d'une locomotive à vapeur bien sûr. Mais je l'entends facilement. Il y a les mouvements aussi de l'habitacle. On fait attention à ne pas tomber. On s'habitue aux vibrations. Et lorsqu'enfin le front se rapproche de la vitre, le regard se laisse bercer par le défilement du paysage. On voyage. Plus loin que le mouvement. On oublie de penser, d'observer même. Je rentre en moi. Je suis en transe. Et c'est doux. Et je connais cet état. Et à chaque fois qu'on essaie de m'en faire sortir, ouh, réveille-toi, j'ai encore davantage envie de dormir. J'ai oublié que je peux ne pas penser, réveiller les yeux ouverts ou fermer maintenant. Je me suis dit qu'il faudrait que j'y prête attention. Le moment où je serai déjà en transe. Le temps passe différemment, c'est certain. Vite et lentement. Ou bien comme s'il n'existait pas parfois. Ou au contraire, parfois, je prends conscience du chemin déjà parcouru. On oublie des mots. Certaines idées viennent par surprise. Le corps calme lit. Le corps lit et se calme. Comme la respiration est lente maintenant. Je me sens un peu ailleurs, je crois. C'est bien. C'est doux. C'est agréable. Et cet engourdissement. Ah oui, plus général, je crois. Diffus, peut-être. Je suis plus posé. Mon corps est mobile. Un peu comme si l'esprit s'était absenté. L'esprit plus agile et léger. Ai-je besoin d'accoucher de soleil sur la plus belle des plages pour être contemplatif ? Le regard un peu figé, le corps immobile, les bras figés eux aussi. Les mains immobiles. Les mains immobiles. Prendre conscience qu'on lit. Percevoir le blanc de la page. Traverser parfois le papier ou l'écran pour rêver, rêver d'un état où je flotte. Plus le corps est lourd et plus il me semble que mon esprit s'allège. Plus il s'allège et plus mon corps s'enfonce dans un sentiment de sécurité et de calme. Et si l'esprit s'allégeait tant et si bien qu'il se mettait à sortir du corps ? En pensée, je le vois ce corps qui s'éloigne à mesure que je m'élève. Quelle drôle d'impression de le voir si paisible. Les traits du visage sont détendus. Est-ce un demi-sourire que je vois ? La respiration est si lente, si régulière. On pourrait se sentir bercé à le regarder. Je la vois. Elle guide ce corps vers une plus grande détente. Et l'esprit peut continuer son voyage porté par les vents. Ceux des désirs profonds, des désirs vrais. Vers où souffle-t-il ? Vous pousse-t-il à volter ça et là dans le quartier ? Allez-vous visiter en rêve une forêt belle, une nature sauvage ? Irez-vous plus loin, à l'autre bout de la terre ? Vers une de ces îles aux sables fins, aux eaux transparentes ? Où l'air tiède soufflant sur le corps invite à la plus merveilleuse rêverie ? Ou peut-être ailleurs ? Le rêve vous appartient. Votre inconscient va le créer pour vous au fur et à mesure. Vous y resterez aussi longtemps que vous le souhaitez. Il suffira de compter de un à cinq pour en sortir. Et maintenant, si ce n'était pas déjà fait, fermez les yeux pour que le songe prenne vie.